Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce lundi 27 novembre avec le meeting d'hiver qui se poursuit dans le temple du Trot. Le prix de mêlée d'humaine ce sera le quintet de ce lundi 27 novembre avec des chevaux de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros vous le voyez première course de cette première réunion prévue bien entendu vers 13h50. 16 concurrents au départ le parcours classique 2700 mètres de la grande piste avec un lot qui est assez homogène et assez difficile à déchiffrer je vous le cache pas voilà vous avez la liste des partants. Et c'est vrai que avant le coup c'est pas forcément si évident que cela de faire un choix j'ai bien entendu fait confiance en priorité au 7 ans on va commencer avec le numéro 10 gloire du perche que je reprends vraiment confiance dernièrement c'était vraiment tous les malheurs du monde qui lui sont tombés sur la tête je sais pas c'était une des courses références c'était sa première sortie du meeting non on l'a pas. Mais c'est vrai que son entraîneur avait préparé cette épreuve et il s'est malheureusement retrouvé dans tous les mauvais coups David Thomas avec cette bonne jument là je pense qu'il va vraiment courir de manière plus offensive pour pas se faire piéger et elle est plaquée des antérieurs déférée des postérieurs elle est mise en mode course son entraîneur n'a pas caché sa confiance pour moi elle a la pointure d'une telle épreuve. Et c'est vrai que si David Thomas ne se fait pas piéger cette fois-ci à mon avis il est capable de jouer les premiers rôles avec cette bonne jument. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 11 Guerrière Wind qui est en pleine possession de ses moyens actuellement elle reste sur deux victoires en province maintenant le parcours ne lui pose pas de problème d'ailleurs la dernière fois qu'elle a couru à Vincennes c'était fin juin sur ce parcours et elle s'est imposée. Donc voilà l'aptitude au tracé il n'y a rien à redire elle est dans sa catégorie elle est déférée des 4 pieds alors Franck Nivard fait appel à Paul Ploquin parce qu'il est à pied lundi et mardi donc voilà c'est le seul petit bémol mais Paul Ploquin a déjà eu l'occasion de l'amener d'ailleurs on a une course référent je crois où il avait dû l'amener voilà c'était ici le 14 octobre du côté de Cabourg alors certes il a terminé 6ème mais bon à 64 contre 1 c'est certainement qu'elle n'avait sans doute pas de chance et qu'elle était en phase de préparation mais en tout cas là je pense qu'on y compte et pour moi c'est également une toute première chance dans cette catégorie. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 12 Guilmour alors Guilmour dernièrement voilà non placé c'est vrai que ses dernières sorties il laisse à désirer mais cette fois-ci il sera déféré des postérieurs et on a des performances avec lui en plus dans cette catégorie laissez moi voir ça je sais qu'on a une course où il a très bien couru ici il était 7ème mais je crois qu'il y a mieux aussi voilà c'était ici 5ème du côté du prix du pont de l'Alma bon c'est un cheval voilà 2ème à Vincennes devant Give Me il est dans sa catégorie 3ème ici au Croiser La Roche c'est un cheval je vous l'ai dit c'est une course qui est ouverte les chevaux se tiennent de près là non seulement il est déféré des postérieurs mais on fait l'appel à Gabriel et Gélormini voilà je pense qu'on a fait de cette épreuve un objectif maintenant il faut que ça se passe bien il est capable d'adopter toutes les tactiques ça aussi c'est un avantage parce que s'il y a besoin d'aller en tête il sera là et pour moi avec une telle comment dire je cherche un mot de tels arguments de telle capacité il est normalement capable de jouer les premiers rôles même de monter sur le podium voire mieux mais c'est vrai que ça va être une question de parcours ensuite en 4ème position j'ai retenu le 4 Goliath Ducos Goliath Ducos dernièrement c'était pas si mal que ça il n'a pas eu un parcours si facile que ça le lot était quand même assez relevé voilà c'est un cheval qui il y a encore un an et demi couvrait du côté des réclamés et c'est vrai qu'il avait du mal à les illustrer et puis depuis depuis l'été dernier écoutez il ne cesse de monter en gains depuis l'été 2022 je parle du coup les tâches sont un peu moins faciles maintenant qu'il est monté avec pas mal de gains mais bon il répond encore présent il est dur à l'effort il est défaire des 4 pieds un petit peu comme Guilmour il est capable aussi d'adopter toutes ses tactiques et voilà comme je l'ai dit dernièrement c'était pas si mal que ça et pour son retour sur ce parcours à mon avis il est capable de réaliser une grande performance ensuite en 5ème position j'ai retenu le 8 Flying Brickell ouais faut pas le condamner lui déjà dernièrement c'était une course de préparation là il est défaire des 4 pieds lorsqu'il est défaire des 4 pieds c'est un lion alors ça lui arrive encore comme vous le voyez de se montrer fautif l'avant dernière fois je crois qu'il s'est montré fautif alors qu'il était allégé dans sa ferrure mais faut vraiment pas le condamner c'est un bon cheval lui aussi il est capable d'adopter toutes les tactiques il est capable de prendre tête et corde il a beaucoup de turté ce cheval là il a beau avoir 8 ans et affronter des cadets qui sont quand même doués je pense qu'il est peut-être encore un petit peu en retard de gains au vu de ce qu'il a montré en tout cas durant la saison et même l'année dernière maintenant ils sont beaucoup à pouvoir prétendre aux premières places et lui il en fait clairement partie en 6ème position j'ai retenu le 14 Gablou Carisé bah écoutez regardez ce modèle de régularité il reste sur une 5ème place je crois que c'était dans un quintet dans le sud-ouest c'est un cheval qui à mon sens n'a pas forcément une si grosse marge de manœuvre que cela alors comme vous le voyez il est régulier il fait tout ce qu'on lui demande maintenant il a peu de références à Vincennes je crois qu'il a couru 2-3 fois à Vincennes dans sa carrière ce parcours voilà je suis pas sûr qu'il y ait déjà réussi en si peu de tentatives maintenant défaire des 4 pieds associé à Eric Raffin bien engagé au plafond des gains voilà il y a pas mal d'atouts il y a du pour et du contre j'ai envie de vous dire pour sa candidature moi j'en fais plutôt en place et potentiel mais vraiment pour les premières places va falloir qu'il montre qu'il soit qu'il est capable de bien faire sur ce parcours parce que il y en a vraiment qui le connaissent parfaitement et lui c'est pas forcément le cas ensuite en 7ème position j'ai retenu le 5 Give Me vous le voyez il est à peu près régulier il manque un petit peu de perçant maintenant à sa décharge la dernière fois et même lors d'il y a 2-3 courses de cela il a affronté ses KD1 les H des 6 ans qui ne seront pas de la partie c'est un avantage qu'il ne soit pas de la partie cette fois-ci maintenant je vous l'ai dit il va falloir que ça se passe bien parce que lui non plus n'a pas forcément une si grosse marge de manœuvre que cela mais l'engagement est quand même assez intéressant il est défait à des 4 pieds Yohann Le Bourgeois est un homme en grande forme il le connait parfaitement ce Give Me et c'est vrai que voilà j'ai pas grand chose à ajouter il est dans sa catégorie d'ailleurs il y a une course avec Falco Dudoué pour ne rien vous cacher ce sera mon regret Falco Dudoué mais c'est vrai que les chevaux se tiennent de près ça va être une question de parcours moi j'ai fait mes choix en fonction à peu près des aptitudes de chacun et pour moi ce Give Me pour les premières places il m'a l'air barré mais pour une 4-5ème place on a le droit de le retenir Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 16 grande de Ranchi pourquoi ? pour la qualité de l'engagement également les deux dernières fois elle était ferrée là elle est défait des 4 pieds on fait appel à Mathieu Abrivar alors certes elle a pas de marge à ce niveau là mais c'est une jument qui est courageuse qui va courir cachée et si ça voulait s'ouvrir et qu'il y a quelques défaillances elle est capable pourquoi pas d'arracher une place elle a quand même des références à faire valoir sur ce parcours et face à des chevaux d'un bon calibre Mais voilà comme je l'ai dit c'est pas forcément une jument qui peut faire le tour des autres donc avant le coup c'est plus une petite place et potentielle Et en cas de non partant j'ai retenu le 13 en Falko Dubois comme je vous l'ai dit c'est vrai que dernièrement c'était assez décevant du côté de Grennes je crois De Grennes je sais pas si on l'a cette sortie Ouais voilà c'était Bordeaux-Lobusca le 15 novembre Mais Falko Dubois il vaut mieux que ça regardez du côté de Vincennes c'est la course dont je vous parlais avec GiveMe Il terminait 3ème c'était 2008 grande piste il courait bien il tassait une belle fin de course Alors voilà ça va être une question de parcours pour lui aussi comme pour tous je vous l'ai dit c'est vraiment un quintet qui est ouvert et très difficile pour le coup c'est pire qu'un handicap Et ce Falko Dubois si ça se passe bien il a le droit de prétendre une place dans les 5 premiers si ça se passe un peu moins bien il sera pas là Voilà moi ce sera en tout cas un regret de ma part On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 Gloire du Perche que j'ai retenu devant le 11 Guerrière Wind Le 12 Guilmour devant le numéro 4 Goliath Ducos Ensuite en 5ème position le 8 Flying Brickle devant le 14 Gabelou Carisé En 7ème position le numéro 5 GiveMe et enfin le 16 Grande Doronti en 8ème position en cas de non partant Le numéro 13 Falco Dubois En conseil de jeu bah écoutez pour moi Gloire du Perche va courir plus offensif J'ai aucun doute vu ce qu'il s'est passé la dernière fois pour David Thomas Je sais pas comment il va partir mais à un moment donné il sera dans le groupe de tête parce qu'il faudra pas se faire piéger pour essayer de faire l'arrivée Le 11 Guerrière Wind en grande forme sur un parcours qui lui plaît défaire des 4 pieds Moi j'aime beaucoup sa candidature et puis le 12 Guilmour qui a certainement été préparé avec son pour cet engagement favorable Et qui à mon sens est également capable de jouer les premiers rôles si ça voudrait bien se passer Donc 10-11-12 mes 3 préférés vous l'aurez compris C'est une course qui est quand même assez ouverte Tout ça c'est quand même à prendre avec des précautions Un petit tour du côté de nos rubriques Top Renault Turf Sélection Tiers, quart et quintet vendredi et samedi Pas grand chose à inventer surtout samedi avec les favoris qui ont répondu présent Des trios, regardez 1500 à plus de 1000€ du côté de Top Renault Et un trio à plus de 1000€ du côté de Turf Sélection Un beau début de week-end de la part de nos rubriques Que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte, c'est le premier mois Et c'est sans engagement d'ailleurs Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo Pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer Pour pouvoir vous renseigner Vous pouvez également vous renseigner sur notre formation C'est le deuxième lien qui se situe dans le descriptif de cette vidéo Une formation avec plusieurs heures de vidéo Un accompagnement personnalisé Pas mal de modules pour vous apprendre à faire le papier de manière indépendante Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose Qui vraiment vous vaut la peine d'être vu Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker A la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Il y a un tirage au sort Également parmi tous les commentaires N'hésitez pas à laisser votre commentaire 6 mois à gagner d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, un petit commentaire de votre pronostic Ça peut rapporter pas mal de choses Donc voilà, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet On se retrouve demain pour une nouvelle édition Et d'ici là, je vous souhaite de bon joie à tous Bye bye